Faire apparaître une image sans quelque chose de si plat ? Tout à fait normal, mais si vous avez plus de 20 ans, vous savez que ça n'a pas toujours été le cas. Il y a quelques années, les écrans cathodiques trônaient dans nos salons, mais également sur l'affichage de nos PC. Il s'agissait des écrans CRT. Ce n'est pas de la magie, mais de la technologie. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment apparaissent toutes ces petites images sur vos écrans ? De l'écran cathodique à l'écran OLED, bienvenue sur ce nouveau Le Mag WMS. Le tube cathodique date de 1882. C'était un système constitué d'un filament chauffé de cathode et d'anode soumise à une différence de potentiel qui crée un champ électrique accélérant les électrons. En bref, c'est un canon électron. Les électrons, vous savez, c'est toute petite particule élémentaire qui possède une charge négative et que l'on découvre en cours de physique chimie au lycée. Dans un écran CRT, les rayons cathodiques sont des flux d'électrons à haute vitesse provenant de la cathode du tube. Cette vitesse importante est due à la tension de l'anode. Je vous déconseille de toucher l'intérieur d'un écran cathodique, car même branché sur du 220 volts de maison, les composants intérieurs peuvent garder plus de 25 000 volts, même après avoir été débranché de la prise électrique. Le canon électron contient des plaques qui accélèrent à très grande vitesse le faisceau électrique et le concentrent sur un rayon très fin. Dans le cas des anciens téléviseurs et écrans d'ordinateur, un seul rayon à la fois parcourt l'ensemble de l'écran. Il est donc nécessaire qu'il soit extrêmement rapide. Le CRT utilisé dans un écran d'ordinateur de couleur a quelques pièces supplémentaires. Au lieu d'un seul canon électron, il y en a trois. Un pour chaque couleur, un pour le rouge, un pour le bleu, un pour le vert. Il y a aussi trois différents matériaux luminophores utilisés sur la surface de projection. Ces luminophores sont déposés sous la forme de très petits points dans un motif répété à travers l'écran. Et si vous vous demandez ce qu'est un luminophore, c'est une substance le plus souvent organique qui émet de la lumière lorsqu'elle subit une excitation, et dans le cas présent, en recevant des électrons. La clé d'un tube cathodique couleur est un mince panneau de métal perforé, connu sous le nom de Shadow Mask, qui est placé entre les canons électrons et l'écran de visualisation. Les perforations dans le Shadow Mask sont alignées de telle sorte que le faisceau rouge provenant du canon rouge soit dirigé avec le bon angle vers seulement les points de phosphore rouge correspondant sur la face de l'écran. Donc chaque trajectoire de faisceau en prenant des trois canons passe par les trous du masque à un angle déterminé. Ceci sépare efficacement l'affichage des trois couleurs indépendantes. En additionnant les couleurs de base et en contrôlant la luminosité, nous obtenons tous les niveaux de couleurs utiles pour reproduire une image couleur complète. Ensuite, le flux est dévié par un champ magnétique appliqué par des bobines, fréquemment deux, enroulées sur du ferrite et contrôlées par un circuit électronique. C'est un balayage par déflexion magnétique. Au cours du balayage, le faisceau parcourt de gauche à droite des lignes qui se succèdent de haut en bas, le retour à la ligne suivante et en début de page se fait à faisceau éteint. Mais les écrans à tube cathodique sont devenus obsolètes et progressivement les écrans à plasma et les écrans à cristaux liquides ont remplacé les écrans à tube cathodique. Ces nouveaux types d'écrans avaient pour avantage un encombrement réduit car le défaut principal du tube cathodique est la longueur minimale requise pour le tube à électrons. Et même pour une diagonale faible, les écrans CRT restent encombrants. L'écran plat le plus répandu depuis les années 2000 est l'écran à cristaux liquides, plus souvent appelé l'écran LCD. Son fonctionnement repose sur la polarisation de la lumière. Vous connaissez déjà ce principe et nous l'utilisons chaque année, surtout l'été avec les rayons du soleil qui viennent frapper le verre de nos lunettes. En effet, seuls les rayons directs passent au travers des verres polarisés, évitant ainsi les reflets. Par contre, les autres rayons sont bloqués. La polarisation laisse donc passer la lumière dans un angle précis. Pour un écran LCD d'ordinateur ou de téléphone portable, c'est une source électrique qui joue le rôle de lumière depuis l'intérieur de l'écran. Le polariseur avant est fixé sur la surface extérieure du verre. Ce verre sert aussi de support physique au polariseur. Sur le dessous de ce même verre, un revêtement transparent mais conducteur du courant électrique est appliqué. C'est de l'oxyde d'indium et de l'étain. L'ensemble de ces matériaux constitue l'électrode avant. La couche suivante est le réservoir de cristaux liquides. Le liquide s'organise en une superposition de plans de molécules. Chacune des couches de cristaux liquides est légèrement décalée par rapport à la précédente, pouvant tourner ainsi la lumière comme le ferait un escalier en collimaçon. Cette lumière passe ensuite par un filtre de couleur, assez similaire dans le principe aux pixels des écrans CRT, mais bien plus petits et plus nombreux. On trouve ensuite le polariseur arrière qui fait passer la lumière à 90 degrés par rapport au polariseur avant. Ainsi, il peut soit laisser passer la lumière, soit la bloquer. En résumé, les électrodes agissent sur les cristaux liquides qui dévient la lumière afin de la faire passer à travers les deux polariseurs. Grâce à toute cette technologie dans un si petit espace, les écrans LCD sont utilisés pour les ordinateurs, les télévisions et les téléphones portables. Petite parenthèse pour les écrans plasma, c'est la première des technologies ayant remplacé les écrans CRT. Ils fonctionnaient avec des gaz nobles comme le xénon, l'argon ou le krypton. Ces écrans qui existent toujours n'ont pas besoin de rétro-éclairage. Ils font donc des noirs très profonds, mais vu le coût de la technologie plasma, ils ne sont utilisés que pour des très grands écrans. Également, je vais squeezer la technologie AMOLED, dérivée du TFT qui n'est utilisé que pour les smartphones. Et oui, c'est une vidéo sur les écrans d'ordinateur. Les moniteurs LED sont les derniers types d'écrans d'ordinateur, mais il s'agit en fait d'une amélioration du LCD. L'utilisation du rétro-éclairage par diode LED au lieu du traditionnel néon du LCD permet un meilleur rendu et de grosses économies d'énergie. L'éclairage par LED s'ajoute donc aux autres éléments dont on a parlé, ainsi qu'une couche de transistor TFT juste avant les cristaux liquides. Il existe deux types d'éclairage différents. Le rétro-éclairage Edge LED utilise généralement une ou deux rampes de LED disposées sur un ou plusieurs bords de la dalle LCD, et plus rarement tout autour. Cela permet une épaisseur moindre, mais l'inconvénient de ne pas éclairer uniformément l'écran si la technologie est mal maîtrisée. A l'inverse, l'éclairage direct occupe tout l'arrière de la dalle LCD. Cela offre un rétro-éclairage homogène. Il peut s'agir de diodes produisant une lumière blanche ou trois couleurs, rouge, vert et bleu. Depuis plusieurs années, on nous parle des dangers de la lumière bleue artificielle. Sans entrer dans les détails, la lumière bleue qui tire vers le bleu violet se rapproche des UV, une lumière nocive pour nos yeux, surtout chez les enfants, puisqu'en dessous de 14 ans, le cristallin ne filtre pas aussi bien que chez les adultes. De plus, la lumière bleue turquoise entre dans le cycle du sommeil et de la mémoire. C'est pourquoi il est déconseillé de regarder un écran avant d'aller se coucher, cela perturbe le cerveau. Finalement, ce sont de nouvelles technologies qui viennent s'ajouter au LCD au fur et à mesure des nouvelles découvertes médicales et scientifiques. Un des points faibles du rétro-éclairage des LCD est de ne pas réussir à reproduire à l'identique les couleurs, car le rouge et le vert sont filtrés par la lumière blanche, la plus répandue des types de LED. Mais sur les écrans QLED, par exemple, le filtre à boîte quantique exploite les propriétés optiques des nanocrystaux de sélénure de cadmium. Excités par la lumière du rétro-éclairage, ces nanocrystaux émettent en effet une lumière dont la longueur d'onde est déterminée par leur forme et leur taille. On peut alors obtenir un très beau résultat sur des écrans de toute taille, avec un temps de réponse extrêmement faible. Par contre, le mot QLED n'est qu'une technique commerciale de Samsung. On retrouve la même technologie chez LG avec la NanoCell, et chez Sony avec le Triluminos. Peut-être les plus anciens se souviendront de la société Canon, qui dans les années 80 avait déjà tenté d'adapter une technologie déjà existante afin de faire des écrans plats. C'est comme ça qu'avait été mis en place le SED, une dalle composée de milliers de canons et électrons. Chaque canon s'occupait de sons ou C-pixels, augmentant considérablement la vitesse d'affichage et évitant les pixels morts. En 2007, Sony a annoncé reprendre les travaux en modifiant légèrement le principe ainsi qu'une lettre, mais à ce jour, le FED n'est toujours pas sorti. Changeons maintenant complètement de catégorie avec l'OLED O pour organique. L'OLED n'a plus besoin de dalle de verre et peut alors être très flexible. Mais comment ça marche ? Utilisé pour des écrans de toute taille, dont les PC, l'OLED est une technologie assez coûteuse. Composée de trois couches, deux électrodes en plastique et une couche active de matériel organique à base de carbone au milieu, lorsqu'un courant électrique passe entre les deux électrodes, la couche organique émet de la lumière. Sans rétroéclairage et surface dure, on peut alors imaginer des écrans qui pourraient s'adapter à tout type de support, que ce soit de nos jours ou dans le futur. De plus, les écrans ne seraient pas les seules utilisations de cette technologie, mais la couche active demande un concentré de technologies difficiles à produire. Il est nécessaire d'utiliser un laboratoire et des machines pouvant produire un vide spatial. L'oxygène ne doit jamais entrer en contact avec la couche organique. De plus, l'OLED est sensible à l'humidité. C'est une technologie propriétaire appartenant à Kodak, Idemitsu et Sony, et sa durée de vie est limitée. L'OLED est donc issue de la chimie organique, mais une nouvelle technologie uniquement électronique dispose de points positifs au moins aussi performants. Il s'agit des micro-LED. Permettant également des écrans flexibles, chaque LED produit sa propre lumière. Il n'y a donc pas de rétroéclairage, ni même de polarisation, et l'épaisseur d'une LED est inférieure à un cheveu humain. Le seul désavantage de cette technologie semble être son prix, 3 à 4 fois plus élevé que l'OLED pour le moment. Les écrans mini-LED, moins chers, sont quant à eux une miniaturisation des LED, mais nécessitent un rétroéclairage et ne sont pas conçus pour la flexibilité. Disposant tout de même de 50 à 70 fois plus de LED qu'un écran classique, la qualité tutoie celle des OLED. Maintenant, en regardant votre écran de télévision, votre ordinateur ou votre smartphone, prenez-vous conscience de toute cette technologie qu'il y a devant vos yeux ? Et merci d'avoir suivi cette première vidéo sur l'encyclos de l'informatique. A très bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501